On parle de faillite, bien sûr, et lorsqu'on parle de faillite, par définition, le mot faillir, ça signifie manquer ce qu'on est en train d'entreprendre. Par définition également, faillir, c'est-à-dire c'est échouer finalement. Et ça parle d'échec. La faillite égale échec. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de faillite, on parle toujours de quelque chose qui est un peu honteux, parce que finalement, lorsqu'on faillit, c'est que malgré tous les efforts qu'on a investis, on est obligé de réaliser que finalement, on a complètement échoué. Parce que souvent, lorsqu'on parle de faillite, on pense immédiatement à faillite monétaire. On a parlé tantôt, Gaston, avec les statistiques de ces différentes faillites personnelles ou des faillites corporatives, mais c'est toujours au niveau monétaire. Mais faillir, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est un éventail. Ça touche énormément de choses. On pourrait parler, par exemple, des faillites professionnelles, des gens qui, par exemple, dans leur propre profession, ont failli lamentablement, n'ont pas été à la hauteur des standards, n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'eux. On pourrait parler de faillite familiale. Aujourd'hui, les familles qui éclatent, par exemple. Une famille, arrêter, c'est un projet. On se donne un projet et on veut faire quelque chose. Et puis très souvent, on n'arrive pas à terme. Ça éclate. C'est la faillite familiale. Oui, puis la faillite familiale, c'est le cœur même de la société. C'est qu'est-ce qu'il y a de plus sacré. Et puis, justement, malheureusement aujourd'hui, que de faillites dans les foyers se produisent, où vraiment les parents et puis les enfants, en fait, ils savent tous tourner et ainsi de suite. C'est vraiment un sérieux problème. C'est non seulement un sérieux problème, mais il y en a qui vont jusqu'au suicide. J'ai entendu, puis plusieurs d'entre nous probablement aussi, des histoires de personnes qui, suite à une faillite souvent monétaire ou carrément, comme on dit, familiale, etc., finissent par s'enlever la vie des gens. Des fois, on entend presque hebdomadairement, quotidiennement, des gens qui se tuent, mais avant tuent leur femme et enfin, etc. Ça fait que ça, c'est un genre de faillite qui ne sont pas comptabilisés dans les statistiques de faillite monétaire. C'est ça. Et on peut... c'est des faillites, j'avais parlé de faillite morale, mais lorsque, bien sûr, des gens en arrivent à ce stade-là, c'est que moralement, ils ont failli également. Et puis, on pourrait parler aussi, moi, ce que j'aimerais mettre l'emphase maintenant, c'est sur un aspect de la faillite dont on ne parle pas tellement souvent, mais la faillite spirituelle. Parce que là aussi, je pense que le plus grand nombre de faillites, et si on mettait les statistiques, on serait peut-être très étonné, ce ne sont pas des faillites au niveau ni familial, ni moral, ni même financier, mais vraiment des faillites qui sont faites au niveau spirituel. Et plus... on peut dire que plus l'homme s'éloigne de Dieu, finalement, plus il s'enfonce dans la misère. C'est ça une faillite. C'est fuir Dieu. Et par définition, l'homme est en fuite devant Dieu. Jésus a illustré cette vérité par une histoire. Une histoire qu'on retrouve dans l'Évangile selon Luc. Je pense que la majorité des gens ont entendu parler du fils prodigue. C'est une histoire qui non seulement a été connue dans les milieux soi-disant religieux, mais qui a débordé le fils prodigue. C'est une histoire qui est très, très bien connue. Et Jésus a utilisé cette histoire pour démontrer, justement, la faillite humaine, la faillite de l'homme, la faillite, si on pourrait dire, de l'humanité entière, de la race humaine. Et Jésus avait le don de cristalliser des grandes pensées dans des histoires très simples à comprendre. Et il parle de ce jeune homme. Et j'aimerais juste lire un premier verset dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15, le verset 12. Alors, grosso modo, c'est deux garçons dont leur père possède des richesses, une ferme, entre autres. C'est évident dans le contexte qu'il a une entreprise agricole, fort probablement. Et le plus jeune, on lit au verset 12, on peut lire ensemble à l'écran, « Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Ce qui peut nous surprendre, à nous, occidentaux, de la fin de ce siècle, c'est comment est-ce que quelqu'un peut donner son héritage avant de mourir. Habituellement, nous, bon, c'est après qu'on est décédé qu'on a un héritage. Mais dans l'arrière-plan juif, il était possible que quelqu'un réclame sa part d'héritage avant même, parce que dans cet arrière-plan, c'est absolument à ses enfants que le père devait donner ses biens. Cela devait rester dans la famille de génération en génération. Donc, que ce jeune homme réclame sa part de bien, ça peut se comprendre très facilement d'un point de vue, si on veut, historique et culturel. Malgré que ça reste quand même, c'était particulier dans le sens que c'était, bon, c'était un divorce avec son père. On ne voulait plus être dans la famille, on voulait avoir notre indépendance. Ce n'était pas une chose normale que de demander si jeune sa part d'héritage. Ça, c'est évident que c'était anormal. Et c'est ce qui donne un sens aussi au début de l'histoire. Alors, ce jeune homme a comme un désir incontrôlé de liberté. Et ça, c'est, je pense, commun à beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, beaucoup de moins jeunes et même beaucoup de vieux. Ce désir que nous avons de liberté, d'indépendance. Il voulait avoir une indépendance. Il était comme pressé, assoiffé de liberté. On pourrait dire qu'il étouffait littéralement chez lui. Il voulait prendre l'air. Il voulait vivre sa vie seul. Exactement. Exactement. Comme il l'entend. Et ça, c'est un des premiers pas vers la faillite. C'est le jour où on veut prendre nos choses en main, alors que des fois, on n'est pas tout à fait capable de gérer les choses. C'était le cas pour ce jeune homme. Au verset 13, on lit ceci. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ce que j'aimerais ici souligner, bien sûr, il y a énormément de choses dans ce quelques paroles ici, mais il est dit qu'il est parti vers un pays éloigné. Oui. Et ça, c'est symptomatique. Il doit s'éloigner le plus possible de son père parce que ce qu'il a décidé de faire, il sait très bien qu'il ne peut pas le faire dans la présence de son père. Pourquoi? Parce que son père était en désaccord avec ce qu'il voulait faire. Absolument. Absolument. C'est sûr que son père n'aurait pas permis que, je veux dire, ses biens soient dilapidés de la façon dont son fils voulait le faire. Ça, c'est évident. Alors, pour le faire à sa guise, il devait s'éloigner. Et qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans ici, c'est que le péché pousse toujours l'homme à fuir Dieu. Et plus on pêche, plus on fuit Dieu. Plus on s'éloigne de Dieu. Et plus on s'éloigne de Dieu, eh bien, plus on s'enfonce dans la boue, malheureusement. Et c'est le cas de ce jeune homme. On peut poursuivre un petit peu. Au verset 14, il dit ici, « Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. » Lorsqu'il eut tout dépensé. Il est fort probable que quand ce jeune homme est parti avec sa richesse, il s'imaginait, lui, qu'il en aurait pour toujours de l'argent. Il ne s'imaginait pas qu'un jour, il allait arriver au bout. Mais malheureusement, il a tout dépensé. Et puis là, il s'est retrouvé sans argent, sans aucun revenu. Et par surcroît, un malheur n'arrive jamais seul. Il nous a dit ici qu'il y avait une famine. Et ça, je pense là-dedans, ce qu'on peut voir aussi, une chose très importante, c'est qu'on ne peut pas toujours défier les lois morales de Dieu. Dieu a donné des lois, comme la loi de la gravité, par exemple. Si on saute d'un édifice de 10 étages, eh bien, on ne peut pas défier la loi de la gravité. On va tomber en bas, puis quand on va arriver, on va voir que ça fait drôlement mal. Mais c'est parce que Dieu a mis des lois. Et il y a des lois morales, il y a toutes sortes de lois que Dieu a mis. Et si on veut les défier, tôt ou tard, on va payer très, très cher. Et c'est un peu ce que nous présente ce passage. Et quand on arrive au verset 15, alors ce jeune homme, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Alors, on peut dire, voilà où mène une vie déréglée, finalement. Jésus a dit que quiconque se libre au péché devient esclave du péché. Ce jeune homme se retrouve avec les pourceaux. Lui qui voulait vivre sa vie, lui qui était assoiffé de liberté, d'indépendance, il se retrouve maintenant avec les pourceaux. Il l'a continuellement dégringolé depuis le début, si on remarque bien. Plus il va, plus il descend en bas. Et il se retrouve maintenant au verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carrouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Il est maintenant avec les pourceaux, les cochons, et il ne peut même pas manger la nourriture des pourceaux. Alors, ça veut dire que tourner le dos à Dieu, c'est en arriver tôt ou tard à avoir pour nourriture que les déchets de la société. Il y a un homme qui est un très grand penseur de notre siècle qui s'appelle Francis Schaeffer. C'est un chrétien qui a écrit énormément de livres. Et il a dit ceci, il a dit, « Une existence sans Dieu se termine obligatoirement dans les détritus d'une porcherie. » C'est très sérieux. Et ça, c'est la faillite totale. Il est dans la porcherie, il est seul, il est abandonné, il est ruiné, il est affamé. Voilà où notre ami se retrouve. Et à ce stade, il y a juste deux solutions qui s'offrent à lui maintenant. Ou bien il peut en finir, se suicider. Ça, c'est la mauvaise solution. Mais malheureusement, François nous en a parlé. Très souvent, les gens choisissent cette solution. Ou il y a une bonne solution, c'est-à-dire revenir chez lui. Quelle décision ce jeune homme va-t-il prendre? Eh bien, pour le savoir, demeurez avec nous, puisque François nous donne la solution de cet énigme dans un instant.